J'étais quand même curieux de savoir comment tu as approché Arcade Fire pour avoir cette collaboration-là avec les deux pour la première pièce de l'Allemagne. Comment ça s'est déroulé? Tout s'est vraiment fait de manière très organique. C'est des relations que j'ai bâties pendant plusieurs années. C'est des amis à moi avec qui j'ai collaboré dans d'autres projets de différentes manières. Et Wins, c'est à peu près la même chose, on a travaillé ensemble en tant que DJ avec la Fondation Campé, avec Clou du Carnaval à New Orleans. Donc c'est une relation que j'ai bâtie depuis longtemps et puis c'est arrivé qu'on s'est retrouvé en studio et il a décidé de rajouter quelques trucs sur une des chansons. Et puis voilà quoi, c'est vraiment pure, 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 pure amitié. Et ça donne un coup de main j'imagine pour attirer l'attention sur ton travail? J'imagine, j'imagine et j'en suis reconnaissant. Mais moi c'est au-delà de ça, c'est pas si Wins se retrouve là, c'est parce que j'ai envie de me retrouver quelque part, tu vois. Ils se retrouvent là parce qu'on a voulu travailler ensemble, on a voulu faire un produit qui nous représentait tous les deux. Mais aussi un produit qui réjoignait nos mondes à nous tous les, nos mondes à nous, que ce soit moi, le monde à moi ou le monde de Arcade Fire ou le monde à Wins lui-même. Et je pense que le résultat qui est là, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et après, si ça donne d'autres fruits, dans d'autres choses, tant mieux. Félicitations pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci.